Habituellement, quand on parle aux gens de la nécessité de se faire encadrer, beaucoup de personnes ne comprennent pas cette utilité en fait. Beaucoup de personnes pensent que c'est quelque chose qui est en rapport avec le fait que peut-être on veut leur extorquer de l'argent, ou encore ils se disent peut-être pourquoi passer une perte de temps, mais le fait démontre clairement que, au bout d'un certain temps, si tu veux aller plus loin, si tu veux avoir des résultats que tout le monde n'a pas, il faudrait que tu comprennes la nécessité pour toi de bien te faire encadrer. Et surtout, il faut que tu te fasses encadrer des personnes avec lesquelles tu estimes que vous êtes de connivence, c'est à dire des personnes qui partagent les mêmes idéologies que toi, ou encore des personnes qui ont déjà atteint le niveau que tu veux atteindre et qui vont mieux t'aider à atteindre tes objectifs. Le problème dans la communauté noire en fait, c'est que on ne comprend pas encore jusqu'à présent cette utilité en fait. Les meilleures personnes qui ont eu des résultats extraordinaires, dans leur parcours, c'étaient des personnes qui étaient bien encadrées. C'étaient des personnes qui avaient compris la nécessité d'avoir un mentor, la nécessité d'avoir un coach pour pouvoir atteindre les objectifs qu'ils voulaient atteindre. Bruce Lee n'aurait été jamais. Cette légende des armes, si aussi il n'avait pas rencontré Iqmal et suivre ses enseignements pour devenir la légende qu'il est devenue aujourd'hui. Et, Napoléon Irs n'aurait pas été celui qui est devenu aujourd'hui, des générations après, s'il n'avait pas rencontré Andro Karnadine. Donc, tu comprends clairement la nécessité pour toi de te faire encadrer dans tout ce que tu veux atteindre. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une histoire. C'est l'histoire d'un jeune homme qui était très talentueux dans le monde de la musique aux Etats-Unis. C'est l'histoire d'un jeune homme américain qui était très fort dans la musique. J'ai envie de te dire qu'il y avait un un avenir excellent qui s'appelle Kodak Black. Alors, ce qui s'est passé avec le jeune homme, c'est que c'est quelqu'un qui avait du talent dans la musique. Il était très prometteur. Et ce qui va se passer, c'est que dans sa trajectoire, il va rencontrer Master P en fait. Et ce qui va se passer, c'est que Master P va aimer ce qu'il fait. Master P va s'intéresser à ce qu'il fait. Et ce qui va se passer, c'est que au bout d'un certain temps, vu que le petit commençait à devenir un peu fougueux, Master P va le prendre sous ses ailes en fait. Et il va commencer à lui enseigner un peu la vie et les erreurs qu'il ne faut pas faire dans le rap game US. Ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un certain temps, les séances de Master P, pour l'encadrer, seront totalement gratuites. C'est-à-dire, le jeune homme va aller chez lui, le jeune homme va passer du temps avec lui, ce sera gratuit. Et au bout d'un certain temps, Master P va vouloir accélérer les séances de coaching avec le jeune homme en fait, qui avait déjà beaucoup d'argent par rapport à tous ces disques. Et ce qui va se passer, c'est que lorsqu'il va commencer à vouloir parler de monétisation, c'est-à-dire commencer à parler des séances de rémunération par rapport au temps qu'il donne le jeune homme, le jeune homme va se retraquer en me disant que je n'ai pas à te payer pour que tu donnes un peu de connaissances sur les choses que je ne vais pas faire dans la vie. Je vais me débrouiller tout seul et je vais apprendre moi-même par mes propres erreurs. Ce qui est intéressant et ce qui est dangereux dans ce genre de choses, c'est que certes, il est évident qu'on apprend toujours de nos propres erreurs, mais il y a des erreurs que si tu te confies ou ou si tu fais confiance à quelqu'un, à un moment donné, cette personne-là peut t'éviter de faire des erreurs inutiles en fait. Et il a clairement refusé l'offre de Master P, en disant qu'il n'était pas là pour payer quelqu'un, alors que ce n'est pas là pour lui manquer. Et ce qui va se passer, c'est que après leur séparation, qui ma foi a été très triste parce que Master P à la base, ce n'est pas quelqu'un qui cherche l'argent, mais le souci, c'est que c'est quelqu'un qui parle du principe et puis c'est comme ça dans le monde des affaires. Le temps, c'est de l'argent. Si quelqu'un veut te consacrer de son temps, il faudra que tu puisses rémunérer en fait. Et quelques temps après, le petit a commencé à avoir de mauvaises fréquentations, consommer l'ol et les drogues. Le petit va se trouver embarqué dans une situation là où les policiers vont être impliqués et c'est comme ça que le jeune homme ira en présent. La tristesse dans cette histoire, c'est que même quand on reparle de ça aujourd'hui à Master P dans ses interviews, il est assez triste parce que lui a dit ça dans ses interviews qu'il aurait pu éviter à ce jeune homme là d'aller en prison en fait. Mais malheureusement, ce jeune homme n'a pas voulu l'écouter et aujourd'hui, il se retrouve incarcéré pour un crime qui n'a même pas commis. Est-ce que tu vois où est-ce que la nécessité pour toi de te faire encadrer, d'avoir un mentor est crucial dans ton succès? Je vois déjà depuis si certaines personnes peuvent dire que je ne suis pas intéressé à vouloir que quelqu'un m'encadre, admis que quelqu'un me coache. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que si tu ne te fais pas coacher, tu auras toujours le meilleur résultat de tout le monde en fait. C'est celui-là qui accepte de se faire coacher qui aura des résultats excellents et qui ira plus loin. Donc, j'ai tout simplement donner cette petite histoire afin que tu comprennes que tes résultats ne dépendent pas de la grâce de Dieu. Dieu te donne déjà le souffle de vie, il te donne la santé pour que toi-même tu réalises tes rêves. Mais à la fin de la journée, c'est toi-même qui prend tes décisions. Si tu veux aller loin dans tes objectifs et atteindre des vrais résultats, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu sais où me trouver. Tu sais où contacter la plateforme Guerrier Mentale. Mais si tu veux continuer à apprendre de toi-même et à faire des erreurs et à continuer à dépenser de l'argent utilement et peut-être pourquoi pas finir comme Koba, ce que je ne te souhaite pas bien évidemment, tu sais ce qu'il te reste à faire. Garde la paix sur toi. Partage ce message et surtout abonne-toi à la chaîne et on se dit à la prochaine.